Le bouton de fièvre ou herpès labial, le plus souvent il guérit seul. Le bouton de fièvre ou herpès labial est dû au virus herpès simplex. Il touche moins d'un tiers de la population. La contamination du virus herpès simplex se produit avant l'âge de 5 ans, souvent par l'intermédiaire du baiser d'une personne porteuse d'un bouton de fièvre. Il ne provoque en général pas de maladie, le virus demeure inactif dans le corps de l'enfant. Pour des raisons mal connues, le virus peut redevenir actif et provoquer l'herpès labial. L'épisode du bouton de fièvre alias herpès labial débute par des sensations désagréables, une impression de picotement et de brûlure locale. Quelques heures plus tard, une zone rouge, un peu surélevée, apparaît à cheval sur les lèvres et la peau. Rapidement, cette zone se recoupe de vésicules de 2 à 4 mm de diamètre. Au bout de quelques jours, le liquide de ces vésicules se trouble, éclate et une croûte jaunate se forme. Elle tombe ensuite sans laisser de traces. L'épisode dure 8 à 10 jours. De nombreuses circonstances favorisent l'apparition de l'herpès labial. Le soleil, les rayons ultraviolets, la fatigue, la fièvre, les émotions, les règles, des médicaments, les voyages. L'herpès labial est contagieux jusqu'à l'apparition des croûtes. En général, les personnes font le diagnostic elles-mêmes, surtout si elles ont déjà été atteintes. Il est utile de consulter un médecin en cas de doute sur le diagnostic. Un traitement est à envisager en cas de déficit immunitaire ou si les lésions ne s'améliorent pas au bout d'une semaine. Afin d'éviter la propagation du virus, ne touchez pas les lésions, évitez les baisers, surtout avec les jeunes enfants. Le traitement de l'herpès labial est simple. Nettoyer avec de l'eau et du savon suffit dans la plupart des cas. Si besoin, nettoyer avec un antiseptique de type chlorhexidine. En cas de douleur, prendre du paracétamol. Les médicaments antiviraux sont parfois utiles. L'acyclovir en crème, 5 fois par jour pendant 5 à 10 jours. Un traitement préventif est parfois utile en cas de récidive pénible et fréquente. Les mieux évalués sont l'acyclovir et le valacyclovir. Ils sont à prendre tous les jours. Vous avez aimé ? Likez et abonnez-vous à Dr.No.